bonjour à tous donc je suis censé animer la table ronde de cet après-midi donc vous tenir éveillé et vous réchauffer en même temps voilà je me suis dit qu'à partir du moment présent demander de faire une table ronde d'animer table ronde c'était j'avais atteint mon niveau d'incompétence complète donc je vous propose d'abord de se présenter puisque nous avons effectivement une table ronde qui est parité et mais aussi en variété puisqu'il ya différentes personnes avec différentes représentations donc et bien commençons vas-y tu te présentes en premier bonjour donc je suis stéphane calu donc moi je suis professeur à l'insa de rouen donc en apprentissage statistique donc maintenant on y a et mais je suis là aujourd'hui ou surtout au titre du je suis aussi chargé de mission il ya intelligence artificielle au ministère de la recherche c'est à ce titre que je suis ici pour apporter la bonne parole des conseillers qui sont pas les décideurs oui bonjour donc anne sophie didlot moi je suis présidente et cofondatrice d'allerion qui est une tpe une petite entreprise innovante qui développe des solutions robotiques autonomes je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un peu plus tout à l'heure oui bonjour claire gardan directrice de recherche au cnrs et je travaille donc je suis basé au lauréat à nancy et je travaille dans le domaine du traitement automatique des langues et plus spécifiquement de la génération de texte donc bonjour bah marianne clausel donc moi je suis professeur en apprentissage statistique et je suis à l'université de lorraine bonjour à tous pierre blanc kraut harcelor metal france donc un des industriels de la table c'est son direction de la transformation digitale et je suis directeur du digital lab qu'on a inauguré il ya un an maintenant pour harcelor metal france dont l'idée de booster c'est l'orbital france dans sa transformation digitale avec une composante au niveau du lab sur la factory qui porte sur la la maintenance 4.0 la qualité 4.0 le big data et bien évidemment la cybersécurité pour que ton on ait une harmonie complète voilà donc moi je suis vincent le roi directeur technique de la société vivocat donc également du coup un des industriels de cette table ronde et donc nous avivocat nous travaillons sur des thématiques de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle dans le domaine de l'embarquer et donc je remercie également tous les participants pour vous avoir invité à cette table ronde donc comme vous le voyez nous avons des représentants des entreprises et des universitaires et un représentant du ministère donc on va commencer cette table ronde je pose une série de questions je pense que entre les questions si vous même vous avez des questions n'hésitez pas à lever le bras et fercer on pourra prendre les questions au fur et à mesure c'est plus facile que tout à la fin où on peut être intimidé la première question donc c'est des questions qu'on a travaillé ensemble avec yves lapry qui fait le technicien aujourd'hui c'est finalement bon on a la recherche en ira on est ici en région grand est on a eu une présentation des différentes actions de la région grand est on a on a bien écouté on est ici dans un lieu universitaire il y a l'université de strasbourg il y a l'université de reims également il y a le cnrs il y a une ria donc il y a une recherche qui est française et une recherche qui est aussi à l'intérieur de la région et puis il y a cette compétition on va dire mondiale avec les entreprises américaines les entreprises chinoises tout le monde a essayé de chat gpt au moins pour voir comment ça a fonctionné et à quel point c'était on va dire bluffant si on piège pas bien sûr et la première question c'est un peu de positionnement disons de cette à la fois de ce triptyque région la recherche française en ia dans un contexte mondial et comment comment se situe comment vous positionner suivant vos différentes casquettes alors au départ je pensais te faire intervenir en premier c'est peut-être pas la bonne idée je peux faire intervenir à l'université en premier et je vois que marianne brûle d'envie de répondre à cette question qui était on va dire taillé pour elle donc voilà allez courage marianne tu commences donc ben merci beaucoup jean yves pour cette pour cette question donc en fait moi mon ma première impression c'est que si on veut se positionner par rapport à des acteurs comme les gars femmes est ce qu'il faut ce qu'il faut peut-être se dire c'est que eux par exemple ils disposent beaucoup de moyens de calcul dont nous nous disposons pas forcément et que donc dans ce cas là on peut peut-être nous s'engager plutôt vers des recherches plutôt dans des sujets qui vont être des sujets de niche comme par exemple ben tout à l'heure on a parlé de l'IA frugal avec isabelle par exemple savoir comment est ce qu'on traite les cas où est ce qu'on a peu de données comment tout est tout ce qui est autour par exemple de l'apprentissage subit semi supervisé ou aussi comment est ce qu'on gère le cas où on dispose de peu de ressources du point de vue computationnel donc c'est tout ce qui est autour de l'IA frugal savoir par exemple comment est ce qu'on peut essayer d'avoir une IA responsable qui est économe du point de vue des ressources environnementales et puis aussi essayer donc de tenir compte en fait de ce manque de ressources par exemple en ayant des techniques de compression de neurones tout ce qui est autour par exemple de la distillation ou toutes ces questions là qui relèvent plutôt donc de de ce que isabelle a appelé l'IA responsable merci ben je typiquement claire si tu as quelque chose à compléter à dire oui donc oui donc il ya l'IA frugal effectivement donc en général ces modèles c'est des modèles très génériques donc qui permettent en particulier de chercher pété on l'a vu d'écrire de résumé de simplifier un texte mais ce sont des domaines très génériques donc en fait je pense qu'un enjeu prédominant pour les années qui vont venir c'est comment utiliser ces modèles génériques dans des applications spécifiques donc soit dans des thématiques de recherche académique mais aussi pour les industriels donc comment adapter ces modèles à un cas d'usage spécifique et donc techniquement ça demande de développer de maîtriser bon déjà de maîtriser ces modèles de maîtriser leur fonctionnement de maîtriser et d'adapter des spécifiques de transfert ou de fine tuning donc qui permettent d'adapter ces modèles à un cas particulier ce qui pose les méthodes de fine tuning donc ça permet de diminuer le le volume des données d'apprentissage pour adapter un cas spécifique mais par contre bon il y a différentes méthodes de fine tuning mais il y a des méthodes enfin les méthodes de fine tuning de base nécessitent de réentraîner l'ensemble du modèle ce qui n'est pas vraiment possible pour un pour des universitaires ou un petit une petite entreprise pour des modèles comme pour les grands modèles de langue donc de développer aussi des méthodes de ce qu'on appelle de lightweight fine tuning qui sont qui demandent de réapprendre seulement une partie du modèle ou même un ensemble nouveau de paramètres donc l'apprentissage par transfert est une direction très importante pour l'adaptation de ces modèles et je pense aussi c'est un point qui est très important c'est que ces modèles les apprennent à partir de données et donc c'est aussi très important de travailler sur l'amélioration de ces données donc pour éviter tous les problèmes de biais et aussi de développer des méthodes qui permettent d'optimiser la sélection des données pour être sûr que si on si on crée des données de façon automatique pour permettre d'assurer d'optimiser la qualité de ces données en apprenant à sélectionner les données qui favorisent le mieux l'apprentissage donc pour résumer les pour moi les les enjeux principaux pour une adaptation de ces modèles c'est donc le développement de modèles frugaux effectivement le mode l'adapté enfin le développement de nouvelles méthodes de fine tuning et des méthodes pour optimiser en fait la création la sélection des données donc ça c'était la vision on va dire universitaire je propose que les trois représentants côté entreprise alors je sais pas anne sophie tu es juste à côté où le sucreau dans une petite structure type start up je dirais pour moi l'important c'est justement de travailler avec tout ce triptyque main dans la main et l'idée c'est moi je crois beaucoup collaborer ensemble on travaillait ensemble plutôt à la collaboration au sein d'alérion on est une entreprise qui est issu de la recherche universitaire et on continue à travailler avec des laboratoires des centres de recherche qu'ils soient à nancy en grand est ou sur le territoire national voire européen et évidemment avec le soutien de la région alors par ses financements nous le cachons pas c'est pour nous obligatoire pour pouvoir avancer mais aussi par un fort message à passer aux autres soit régions géographiques encore une fois en france ou à l'international donc c'est c'est pour moi l'important c'est de se dire voilà on travaillons travaillons ensemble côté RcellorMittal France l'IA est clé on a énormément de champs d'application énormément de use case que ce soit dans le domaine de la maintenance comme j'ai dit de la qualité également de l'énergie puisque aujourd'hui c'est également une composante clé pour nous de trouver à travers l'IA aussi des moyens de réduire notre consommation énergétique alors quel est le modèle qu'on a mis en place au niveau du digital lab en particulier alors on s'appuie déjà sur une équipe interne qui s'appelle intelligence data qui a déjà quelques spécialistes dans le domaine de la data également sur global r&d puisqu'on a 1400 chercheurs dont une petite partie qui travaille sur ces thématiques là de la data en lien aussi avec des thèses et des collaborations avec l'université de lorraine il ya un certain nombre de travaux encore en cours avec un certain nombre d'équipes donc ça c'est clé et puis nous au niveau du lab l'idée c'est effectivement d'étendre le réseau en essayant de trouver des offrandes de solutions et des gens qui ont envie de s'inscrire dans l'industrie dans le traitement de la donnée et l'IA pour apporter leur savoir et booster la réalisation de nos projets et également du travail avec des partenaires académiques voilà donc un peu le réseau et on parle beaucoup d'IA et pour nous ce qui est clé c'est qu'au niveau du lab on puisse accueillir ses offreurs de solutions pour cette compétence mais également en parallèle les mettre en proximité de nos ingénieurs et experts métiers pour leur donner aussi les aider à comprendre nos données à nos process et c'est ensemble ce trio là gagnant avec les experts du digital qui nous semblent être là le bon moyen pour avancer et définir demain des solutions industrielles robustes et maintenant voilà donc des offreurs de solutions start up mais on n'est pas incubateur mais l'idée c'est effectivement de pouvoir travailler ensemble ensuite sur l'intégration et industrialisation de leur développement et c'est le schéma que qu'on a construit et on essaye également donc avec les partenaires académiques d'avancer parce que il y a de belles choses et montrer aussi que l'industrie aujourd'hui a besoin d'experts dans ce domaine là quand on parle sidérurgie on se dit ouais c'est un truc noir sombre qui fume et qui pollue non on fait également des choses très avancées en technique et je vous invite à venir découvrir le digital lab pour vous montrer aussi un certain nombre de nos réalisations mais en tout cas cette image là on essaie de la travailler avec les écoles et les partenaires académiques et puis on a besoin de vous les talents demain dans l'industrie pour nous accompagner aussi sur des challenges comme la décarbonation parce que l'acier on a encore besoin demain mais un acier vert donc on a besoin de vous aussi pour travailler dans ce sens là donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites mais pour recouper un petit peu avec ce que fait Vivoka donc comme ça a été dit plus tôt effectivement nous sommes en train de travailler aujourd'hui donc déjà en partenariat du coup notamment avec l'INRIA donc c'est pour ça que c'est pour ça que l'industrie et le monde académique est absolument fondamental parce qu'aujourd'hui l'un ne peut pas travailler sans l'autre donc on a absolument besoin de travailler les uns avec les autres de fluidifier les interactions donc pour revenir au sujet de la comparaison avec l'IGAFA effectivement travailler sur des thématiques entre guillemets de niche est aussi un des moyens possibles parce que effectivement les modèles comme Tchadio Pt et Dali sur lesquels on va sûrement beaucoup revenir pendant cette table ronde sont des modèles qui sont faits pour être très généralistes pour le coup mais or c'est pas la seule approche possible et dans certains cas d'usage qui sont les nôtres typiquement à Vivoka des approches plus spécifiques notamment dans notre domaine qui est la reconnaissance vocale sont des approches qui sont tout à fait viables et sur lesquelles les GAFA n'ont aucun intérêt ni aucune envie de participer aujourd'hui parce que ce n'est tout simplement pas leur objectif aujourd'hui leur but ils ont énormément de données énormément de puissance de calcul comme ça a été dit donc c'est pour ça qu'ils se permettent et qu'ils peuvent se permettre du coup de faire des choses aussi généralistes mais ce n'est pas la seule réponse possible très loin de là et il y a beaucoup du coup de cas d'usage qui peuvent se développer autour de choses qui ne nécessitent pas ces modèles là mais des choses beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus précises et performantes donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous ce sont sur ces thématiques là sur lesquelles nous nous concentrons le domaine de l'embarqué étant bien évidemment sur nous le domaine principal parce que ce sont des points qui nécessitent aussi de la donnée qui nécessitent aussi des interactions avec le monde académique pour savoir revenir sur l'aspect compression de modèles problématique de footprint, problématique de données donc ça c'est nous des choses sur lesquelles on a absolument besoin de travailler qu'on fait aujourd'hui qu'on va continuer à faire également dans l'avenir et qui reste toujours important Bonjour, merci Merci d'être là donc là je vais parler comment l'état voit un peu ça au ministère de la recherche donc time to market en IA ça peut être réduit à quelques mois je prends l'exemple d'EfficientNet publié en avril et on le retrouve dans OpenPilot qui est un système d'aide à la conduite disponible trois mois après donc là il y a vraiment des gens qui suivent et qui cherchent à on cherche à accompagner cette dynamique d'innovation l'analyse sans doute qui est partielle et partielle c'est qu'en fait il y a des gens d'IA qui se disent experts en cybersécurité, pas sécurité, pas sécurité, pas sécurité parce que non, ils n'y connaissent rien et puis d'autre côté il y a des experts en cybersécurité qui croient faire de l'IA parce qu'ils appliquent de l'IA mais en fait ils n'y connaissent rien donc en fait le but de l'appel c'est vraiment mixer des équipes au top en IA et en cybersécurité pour vraiment mixer les domaines et pareil au niveau de l'IA et la conception circuit donc on l'a vu dans les applications d'IA on a parlé d'IA embarquer mais c'est vrai que l'IA on la trouve aujourd'hui dans nos téléphones dans nos voitures donc c'est des applications qui nécessitent du hardware embarqué et donc de concevoir des circuits spéciaux et donc cet aspect aussi on l'avait un peu négligé alors la conception c'est quelque chose qui est entre le soft et le hard et qui est toujours négligé parce que le hard fait le hard, le soft fait le soft et ce qui est à l'interface c'est un peu négligé donc là on a voulu appuyer sur ces aspects IA et conception circuit pour rester en fait dans la dynamique associée à ces systèmes donc je vous engage si vous avez des collaborations et des compétences dans ces domaines à répondre à cet appel d'offres qui est ouvert donc on attend des projets collaboratifs usuels dans l'école ANR donc on a capé un peu autour de 600 000 euros par projet alors avec l'exception possible sur langage naturel et les gigamodèles là il peut y avoir des plus gros consortiums et des plus gros projets donc c'est assez ouvert ces projets et donc vous avez jusqu'à mai pour former vos consortiums et rédiger vos propositions donc je vous engage de le faire donc ça c'est l'aspect associé accompagner la dynamique et les choses qui évoluent dans le domaine de l'IA et l'autre chose c'est faire briller en fait la France et son fonctionnement au niveau de l'IA et donc le diagnostic qui a été fait c'est qu'il y avait un déficit de formation on n'avait pas assez de jeunes formés à l'IA et à tous les niveaux que ça soit au niveau licence maîtrise mais aussi au doctorat et donc l'état a lancé deux grosses mesures en IA et autres domaines aussi du numérique pour accompagner ça donc l'appel, ce qu'on appelle métier d'avenir, CMA qui est un appel à projet pour faire de la formation mais en IA spécifiquement on a voulu faire un appel pour faire émerger des pôles d'excellence, de formation d'excellence en IA alors qu'est-ce que c'est que ces pôles d'excellence en IA donc alors le premier point à rappeler enfin à préciser c'est que l'état met beaucoup de sous sur cette mesure puisque en fait sont prépositionnés 500 millions d'euros sur ces pôles et qu'on voudrait qu'en France il y ait autour de 8, peut-être 10, peut-être 6 pôles donc ces arbitrages ne sont pas encore effectués on ne sait pas exactement mais un petit nombre de pôles mais avec une dotation très significative donc c'est du cofinancement on peut imaginer du cofinancement 50% moitié état, moitié donc après c'est les établissements c'est les partenaires industriels c'est la région tout ça qui apporte donc voilà donc si vous faites vos maths vous divisez voilà vous voyez que c'est des gros gros projets on peut avoir des gros gros projets donc autour de la formation donc formation on parle d'une formation un réseau global de formation qui va donc au niveau master doctorat mais aussi pour alimenter ces masters et doctorat il faut de la licence et pour améliorer la licence il faut aller jusque dans les lycées pour mobiliser pour dynamiser donc il faut avoir une vision globale de ce qu'est la formation et je dirais que pour former aussi les doctorants ou les masters il faut des enseignants donc les masters à la fin ils deviennent des post-docs donc il faut de la possibilité qu'il y ait du post-doc avec toute cette possibilité qu'ils puissent former donc avec des heures de formation et avoir des chercheurs aussi reconnus pour leur excellence qui servent de tête de pont pour pouvoir encadrer tous ces donc les post-docs et les doctorants autour de projets qui ont été identifiés et ça dans les instituts 3IA c'est la notion de chair donc il y a des chairs qui sont reconnus d'excellence qui tirent vers le haut tout le monde pour aller dans tout ça donc là il y a la constitution d'un réseau global de formation à tous les niveaux ensuite promouvoir l'interdisciplinarité c'est bien beau de former les gens en IA mais il faut aussi que les médecins soient formés en IA que les ingénieurs soient formés à l'IA que etc. donc une vraie vision interdisciplinaire et penser IA plus X X étant d'autres disciplines et donc utiliser en fait le vivier des chairs des chœurs des gens en chœur de l'IA qui ont vraiment une expertise reconnue internationalement pour former et donc diffuser la bonne parole de l'IA vers d'autres disciplines et évidemment donc avoir une forme donc une certaine forme d'innovation donc irriguer l'écosystème donc penser global et puis penser formation continue aussi pour aller vers les entreprises et regarder leurs besoins et vers le public à travers la vulgarisation et donc ça c'est le pôle de formation donc il passe par l'excellence donc capacité donc j'ai parlé des chairs déjà des têtes de gondole mais attirer les talents au niveau international donc avoir vraiment une politique de ce côté là et la capacité d'avoir une visibilité à l'international donc on l'a entendu tout à l'heure le rapprochement avec l'Allemagne ici vous êtes proche donc il y a aussi une chose qui est voilà cet aspect international est typique alors je me suis dit tiens c'est marrant est-ce qu'on pourrait donner un exemple d'un tel site et en fait l'exemple qui m'est venu c'est justement en Allemagne l'exemple du campus de Tübingen en IA donc qui donne en fait un lieu physique en fait à cette plateforme en IA donc c'est un lieu alors ils sont amusés à mettre une diagonale il faut presque 10 minutes pour aller d'un point à un autre du campus en IA et vous voyez qu'il y a des lieux de formation donc le MPI le Max Planck Institute qui a ses instituts de recherche mais aussi donc Amazon qui a un laboratoire de recherche qui est associé Bosch qui va avoir un autre laboratoire de recherche et puis donc des bâtiments pour tout ce qu'il y a besoin pour la formation pour les start-up on pense global sur un campus avec des lieux totems enfin un aspect physique aussi du centre qui fait qu'il existe et qui brille et que tout le monde en IA connaît Tübingen aujourd'hui c'est vraiment un centre de référence voilà alors il n'y a pas qu'une seule manière de faire un pôle d'excellence de formation mais bon ça donne voilà ça donne un peu des idées de l'ambition et de ce qu'on voudrait faire rayonner alors ces instituts alors il y a déjà des instituts qui existent donc les 4 instituts 3IA on en a parlé et donc qui ont été donc qui fonctionnent qui essayent de fonctionner en réseau et qui ont été bien évalués donc qui seraient candidats en fait à cette labellisation donc voilà autour de ces 4 instituts 3IA donc on a parlé de 3 autres instituts parisiens et d'autres instituts alors pour identifier les centres où il y a de l'IA un peu en France donc un moyen de faire c'est de regarder là où il y a des chaires hors 3IA et on voit qu'il y a donc des lieux de concentration donc ici autour de Bordeaux ici autour de Rennes ici dans le nord et aussi donc ici autour de Nancy Strasbourg il y a un axe où il y a vraiment des concentrations et donc il n'y a pas tant de lieux en France que ça parce que si je rajoute Lyon j'ai pratiquement fait le tour de 5 lieux où il y a de la pré-condition voilà et donc l'idée de ces pôles de formation comment on va les mettre en oeuvre l'idée c'est de construire un réseau de 8 à 10 pôles de Rennes mondial donc avec les 4 instituts existants et de créer des nouveaux instituts et donc on va en créer disons 4 autres et donc pour créer ces nouveaux instituts l'idée donc ce que j'explique ici c'est que l'État va lancer un appel à manifestation d'intérêt sur les pôles pré-identifiés donc là vous voyez si j'en ai identifié 5 en région peut-être 6 peut-être 4 on va voir un peu plus les 4 3 IA plus les 3 instituts parisiens on est autour d'une douzaine de pôles potentiels donc ces 12 potentiels seraient amenés à proposer un projet le projet serait évalué par un jury international qui en retiendrait 6, 8, 10 mais pas tous donc il y aura un appel à projet sur invitation et on retiendra les meilleurs projets à l'aune des critères dont j'ai parlé donc on veut faire on veut massifier la formation avoir une formation qui soit des pôles de formation d'excellence avec de l'excellence scientifique que tout ça soit articulé à tous les niveaux avec un projet ambitieux puisqu'il y a des moyens importants qui ont été mis en fait sur tous ces aspects voilà donc je voulais vous parler de ces projets de pôles d'excellence voilà donc je suis un peu flou mais je pourrais répondre aux questions parce que tout n'est pas encore figé tout n'est pas encore décidé les choses vont continuer à évoluer en tout cas ce qui est acté c'est qu'on veut ces pôles ce qui est acté c'est que les financements sont prépositionnés et ce qui est acté c'est qu'il va y avoir un certain nombre de candidats un jury et un certain nombre de sélectionnés autour de la formation d'excellence c'est qu'il va y avoir c'est qu'il va y avoir c'est qu'il va y avoir et que ça serait une super occasion pour lancer cet appel à projet donc ça pourrait être assez rapidement en tout cas on travaille pour que ça puisse se faire assez rapidement voilà il y a des mécaniques après voilà donc une fois que effectivement l'appel est ouvert si effectivement l'appel s'ouvre en avril mai, juin, juillet voilà oui ça sera pour septembre donc voilà mais voilà d'ores et déjà écoutez voyez cette journée elle est là pour que les gens se discutent je vois la région les industriels les universitaires les universités Strasbourg donc ici Lorraine UTT Reims tout ça discute que tout ça discute et voilà arrive à bien voir qu'il va y avoir un appel qui sera compétitif donc il faut mettre en avant aussi ces aspects différenciants ces aspects structurants mettre en avant ces points forts pour pouvoir passer et gagner la compétition voilà j'ai répondu comme j'ai pu merci merci donc avant de continuer donc la prochaine question va être sur les aspects plus formation donc voilà avant de continuer est-ce que vous avez vous des questions qui vous brûlent les lèvres sur la première partie tout au moins c'est-à-dire sur les appels à projets mais également le lien entre la recherche avec ces trois niveaux que j'avais cités région au niveau national et au niveau international ah oui alors il va falloir parler très fort parce qu'on n'a pas de nos propres là ah bon allez ma belle je suis en tête à l'Université de Sombos alors une question par exemple de tous les cerveaux quand vous avez encore abordé quel le lien vous avez pour conserver une connaissance pour attirer des connaissances que vous avez répondu et quel le lien vous pensez peut-être qu'on peut actionner pour augmenter d'accord bon alors déjà dire qu'au niveau de l'état on est bien conscient de ce problème de fuite des cerveaux on essaie de mettre en place des dispositifs donc on a parlé de Chouce France mais tu vois là il y a par exemple cette idée des high lecturers donc c'est des post-docs donc on voudrait les faire suffisamment attractifs pour que les doctorants puissent rester dans les établissements ou même attirer des post-doctorants étrangers pour qu'ils puissent travailler donc alors donc il y a deux aspects je pense qui sont dans le métier il y a l'aspect sur lequel on peut vraiment jouer qui est l'aspect intérêt du travail accompagnement capacité à donner une infrastructure globale qui est intéressante avec des projets vraiment passionnants et des gens qui sont au meilleur niveau international qui vont être stimulants intellectuellement et avoir les moyens de développer cette recherche donc ça c'est vraiment des leviers qu'on active sur lesquels on peut travailler donc après il y a l'autre sur lequel on est plus faible c'est les aspects salariaux c'est vrai que quand on commence à se battre avec nos amis gars, femmes là on n'est plus dans le coup voilà donc et là on a bon on a beaucoup de mal à jouer sur effectivement sur le levier salarial mais vous avez vu on travaille dessus ça ne vous a pas échappé que vous êtes au Luxembourg donc vous n'avez pas vu ça mais en tout cas les tests français on les a réévalués on essaie de continuer cette démarche parce qu'on a conscience que effectivement ce n'est pas suffisant et qu'il faut payer mieux un doctorant et que ce diplôme soit vraiment reconnu comme un diplôme d'excellence aussi que ça donne un vrai plus ensuite donc il y a encore du travail à faire dans ce cas là et on est conscient et c'est une priorité aussi pour nous donc Choose France pour attirer à l'international et AI Lecturer pour attirer aussi du post-doc mais on voudrait aussi avoir des masters Erasmus Mondus tu vois masters internationaux et avoir des aussi des ouvertures de candidatures de thèse qui se fassent au niveau international pour sélectionner à ce niveau là les candidats en mettant en avant le levier de l'excellence c'est là dessus qu'on travaille d'autres questions alors on va avancer sur la table ronde donc sur la question de la formation donc Stéphane nous a déjà parlé des choses dessus et je voudrais revenir un peu sur cette question de la formation parce qu'on peut se poser la formation en IA je vais être peut-être un tout petit peu provocateur là mais formation IA pour qui donc voilà on a un panel un peu différent donc pour qui pourquoi faire aussi cette formation parce qu'on peut se demander c'est un mot on va dire qu'on entend partout on ouvre le monde même sur la première page du monde on parle d'IA mais pourquoi on formerait j'ai entendu tout à l'heure il fallait former les médecins à l'IA moi je peux me demander la question mais pourquoi qu'on les forme en réanimation en cardiologie etc à l'IA est-ce que c'est vraiment utile voilà une question un tout petit peu voilà c'est ce que vous savez est-ce que quelqu'un ici sait répondre pourquoi faut-il former les médecins à l'IA bon moi je suis un tout petit peu réservé tout de même et puis aussi alors pour ceux qui sont peut-être qui ont écouté les propos avant la table ronde je voudrais bien un petit positionnement par rapport au DIH qui va venir qui va se mettre en place tout doucement donc les propos d'Isabelle il y a une demi-heure une heure comment vous voyez ça comment vous voyez ce positionnement des formations dans tous ces mécanismes que la région met en place alors je ne sais pas qui veut commencer sur cette question donc la formation en général pourquoi former un médecin en IA pour faire très très simple mais ce n'est pas exactement la question je ne sais pas par qui on commence ah bah vas-y non mais juste les médecins ils sont déjà très formés aux statistiques donc ils ont des formes parce que en fait c'est des outils qui permettent de décider in fine de les aider à prendre des décisions raisonnables donc aujourd'hui les statistiques évoluent et on n'est plus seulement sur les statistiques de petits échantillons mais on va commencer à traiter les statistiques de grands échantillons on commence à traiter le langage naturel l'intégration de la multimodalité l'analyse en fait des images et leur compréhension et donc toutes ces technologies dans toutes ces technos il y a de l'IA qui va entrer en compte et je pense que c'est important comme quand ils faisaient des stats qu'ils connaissent le test de student il faut qu'ils connaissent aussi donc les méthodes de base d'IA qui vont être amenées à utiliser dans leur pratique quotidienne et en fait c'est ce qui se passe en fait c'est que l'IA diffuse dans les domaines et le radiologue il va avoir de l'IA dans sa radiologie et donc il va lui indiquer des choses et donc pour qu'il maîtrise correctement l'outil il faut qu'il soit formé en fait à ces technologies et je pense qu'il n'y a pas qu'en médecine que ça se passe comme ça je ne vais pas prendre beaucoup la parole mais je viens un tout petit peu contredire juste pour que la table ronde ait un intérêt sinon on va s'ennuyer rapidement quand je monte dans ma voiture qui est encore une voiture avec un moteur à explosion je ne sais pas comment ça fonctionne et je m'en sers très bien je ne suis pas sûr que le radiologue save exactement comment fonctionnent tous ces instruments et pourtant il fait des diagnostics à peu près corrects il n'y a pas de radiologue dans la salle tu vas bien Anne-Sophie je te laisse oui alors moi je rebondis sur ce qui a été dit par M. Cagnon au démarrage de sa petite présentation et effectivement je pense qu'il y a aussi un vrai problème de fond à traiter c'est le fait que cette révolution finalement arrive à une vitesse incroyable et qu'il va falloir préparer l'avenir pour avoir discuté avec Hélène Boulanger la présidente de l'université de Lorraine cette semaine elle disait que c'était un vrai enjeu aussi parce qu'effectivement aujourd'hui il va falloir former ceux qui vont être capables de former aussi les étudiants de demain et donc effectivement il va y avoir un vrai besoin de revoir toutes ces formations mais aussi d'attirer et je reviens sur ce que disait monsieur des doctorants qui est quand même un diplôme qui est assez délaissé en France d'une manière générale comparé à d'autres pays pour être passé par là je sais à quel point c'est quelque chose qui va vers le plutôt vers le négatif que vers le positif alors il y a plein plein de sujets autour de pourquoi le doctorat attire de moins en moins de monde comment on décide aussi de valoriser ce diplôme de docteur je pense en France parce qu'aujourd'hui je pense qu'il dégage une image un peu négative en tout cas essentiellement dans le domaine industriel je pense que c'est le cas bien plus que ça peut être le cas par exemple en Allemagne où il y a une vraie ce diplôme est vraiment valorisé voire presque obligatoire pour atteindre certains postes donc il y a vraiment déjà à la base à mon sens un plan à prévoir à long terme et là il y a aussi des décisions politiques certainement qui rentrent en jeu bien évidemment dans ce process ensuite des formations en IA oui alors il y a aussi besoin de gens qui ont envie d'intégrer des modèles peut-être un peu différents parce que je crois que alors même s'il y a on le voit avec vous rejoint aussi de grosses industries en tout cas moi mon problème aujourd'hui chez Alerion là typiquement je recrute aujourd'hui j'ai des vraies problématiques de recrutement alors il y a un problème d'attractivité du territoire c'est certain et je pense que là aussi les politiques publiques doivent travailler sur ces sujets et qu'elles le font déjà mais il y a besoin d'avoir des gens qui sont formés pour répondre à des problématiques très particulières sur des sujets très précis et c'est là où aujourd'hui à mon sens il faut développer cette formation c'est d'aller vers diverses l'IA finalement aujourd'hui nous on utilise l'IA chez Alerion on développe j'ai des ingénieurs docteurs qui développent de l'IA moi personnellement ce n'est pas ma formation de base donc c'est un peu un gros mot quand même pour certaines personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment donc il y a tout un tas de spécificités à mon avis derrière le terme intelligence artificielle et qu'il faut aujourd'hui réussir à à bien former pour avoir des spécialités qui sont nécessaires si on va avoir des personnes qui sont capables de rentrer en poste assez rapidement et c'est finalement ce qu'on demande aujourd'hui à mon avis dans les industries ou dans les entreprises c'est de pouvoir être efficace le plus vite possible même si il y a évidemment aussi des aspects d'auto-formation de formation en ligne qui existent on a besoin et si on veut là aussi rester dans la course comme on le disait un peu sur cette première question que ce soit au niveau international ou par rapport aux très grosses structures il faut qu'on soit capable d'agir quand même assez vite et donc de ne pas avoir des temps de développement qui soient très longs et donc je pense qu'il y a un vrai besoin d'aller vers des diplômes plus spécifiques en intelligence artificielle oui alors moi je voudrais revenir au niveau complètement local donc je dirais à Nancy on a quand même beaucoup de masters qui traitent de l'IA qui traitent on a un master Erasmus Mundus sur le traitement automatique des langues et on a des très bonnes promotions des très bons étudiants qui sortent mais je pense qu'une façon justement d'avoir des étudiants peut-être plus efficaces tout de suite à la sortie ça serait d'organiser des hackathons des shared tasks où les données les tâches sont données par des industriels et à mon avis ça a un double effet c'est-à-dire où les étudiants pourraient participer donc je pense pour les étudiants ça serait très intéressant ils vont avoir travail de groupe sur une tâche donnée qui sera valorisée peut-être par un prix qui les rendra très visibles et pour les industriels c'est le moyen justement de faire le lien avec la formation Pierre-Jean par exemple répondez tout à fait je vais rebondir parce qu'effectivement je suis en phase à 2000% même alors nous effectivement on a répondu aux compétences et métiers d'avenir sur la massification de l'intelligence artificielle et on a proposé justement de nous inscrire dans la formation puisqu'on considère qu'amener de la donnée industrielle aux étudiants c'est aussi une manière de créer le lien et que les étudiants puissent aussi venir dans notre industrie avec nos data scientists pour se poser sur des cas d'études industrielles appliquées c'est aussi une formation je trouve intéressante complémentaire de ce qui peut être donné plus dans la formation académique donc en phase à 100% et j'espère qu'il y aura une suite favorable et qu'on pourra effectivement le mettre en oeuvre on attend les résultats sous peu on croise les doigts voilà donc ça c'est un premier axe après nous au niveau d'ArcelorMutal France dans les labs on a mis en place une digital academy pourquoi ? parce que la transformation digitale c'est l'évolution des métiers c'est aussi aujourd'hui l'accès à des données de plus en plus massives et donc forcément on sent bien le besoin aussi de former sur le terrain aussi les personnes qui n'étaient pas d'abord digital natives et en plus qui n'avaient pas forcément la casquette hier même souvent très très loin alors là je pense qu'il faut effectivement faire un travail de fond de bien mettre en place les formations bien adaptées aux besoins on va avoir peut-être quelques data scientists des gens spécialistes en IA alors on a prévu ça avec des partenaires académiques pour mettre en place ce type de formation pour nous mais aussi pour nos partenaires autres industriels de la région pour pouvoir créer ce genre de séquence mais aussi avoir des formations plus utilisateurs donc voilà vous avez des données massives vous avez ces outils là qui peuvent déjà répondre à une partie du travail je pense que ça déjà ça va amener beaucoup au niveau de l'industrie pour exploiter déjà à premier niveau ces données voilà un petit peu ce qui est en cours en tout cas chez nous et puis les hackathons des événements avec les étudiants bien évidemment en tout cas nous on est très très intéressés et c'est également une façon d'avoir ce lien là et de montrer aussi tout ce périmètre d'activité aux étudiants qui n'est pas forcément très très visible dans leur cursus scolaire et il y a vraiment des beaux projets il y a des projets en fiabilité process il y a des vrais challenges il y a des traitements d'images on fait depuis 30 ans de l'inspection de surface en ligne avec des outils de segmentation on va dire classique aujourd'hui on regarde c'est comment intégrer effectivement des réseaux de neurones pour faire de l'optimisation de classification de détection des défauts c'est des produits à 200 mètres minutes 0,5 mm de résolution sur 2 mètres de large et c'est du continu donc la donnée il y en a il y a des vrais challenges et les étudiants peuvent s'éclater en tout cas vous êtes sur un domaine qui est super intéressant Vincent peut-être ? Effectivement de toute façon je rejoins du coup les propos qui ont été évoqués jusqu'ici la formation du coup ça reste quelque chose qui est extrêmement important particulièrement en réalité je trouve pour tous les gens qui sont dans cette salle au final parce que c'est nous qui travaillons ou qui allons travailler sur toutes les thématiques qui tournent autour de l'IA pour revenir du coup sur la question qui avait été posée avec le médecin est-ce que le médecin du coup a besoin d'avoir une formation en IA pour être sûr de savoir bien utiliser les outils de mon point de vue purement personnel la réponse est à la fois oui et à la fois non parce que oui effectivement c'est important parce qu'il est important de savoir utiliser les outils que nous utilisons justement et savoir bien les utiliser connaître leurs limitations leurs défauts parce que ce serait quand même dommage qu'un médecin se repose sur de l'IA pour faire un diagnostic et que l'IA s'est trompé bon ce serait quand même dommage pour notre santé donc on a quand même souvent plus confiance en l'humain qui est derrière que l'IA ou en tout cas au moins pour la corriger après par contre à long terme en théorie et en tout cas le but de l'IA et de ce pourquoi est-ce qu'on y travaille tous aujourd'hui c'est de l'améliorer de plus en plus de faire en sorte qu'elle soit de plus en plus précise et donc de plus en plus fiable également on l'évoquait tout à l'heure avec le moteur à combustion effectivement personne ici fonctionne on tourne la clé ça marche bon bah oui c'est parce que c'est une technologie qui a 100 ou 200 ans donc oui forcément l'IA on est plus sur 10-20 ans ouais bah aujourd'hui même si Tchad GPT reste très impressionnant ça ne reste que le début pour le coup il va falloir aller encore beaucoup plus loin c'est impressionnant mais en réalité je trouve en tout cas qu'on est encore au début aujourd'hui c'est justement la période la plus favorable pour commencer à travailler sur ces thématiques là parce que c'est le moment où en fait nous ne sommes plus limités par les en tout cas moins limités par les problématiques de puissance de calcul les problématiques de données il y en a toujours il y en aura toujours dans l'idée mais il y en a beaucoup moins qu'avant donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous former nous reste et restera absolument essentiel sur les thématiques qui nous intéressent former le grand public reste intéressant pour le coup mais il n'empêche que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir surtout parce que ça reste quand même une tâche compliquée personnellement je ne sais pas aller dans la radio j'espère ne jamais en avoir besoin parce que ça reste quand même un métier à part entière et je pense que dans cette salle pas forcément beaucoup de monde c'est les radios non plus donc au final on n'en a pas forcément besoin pour vivre quand même c'est tout ce que je voulais dire Oui alors pour revenir un peu sur ce qui a été dit j'ai l'impression qu'il y a deux caractéristiques qui sont importantes à savoir que l'IA c'est un domaine qui évolue très vite et puis c'est surtout un domaine où le milieu académique est très poreux avec tout ce qui est milieu industriel moi ce que j'ai l'impression c'est Isabelle elle a parlé des DIH j'ai l'impression que ce dont on a besoin c'est en fait d'un espace de rencontre entre académique et industriel alors cet espace de rencontre ça peut être par exemple une occasion pour les étudiants de rencontrer des industriels via des hackathons ça peut être l'occasion aussi par exemple de partager des bonnes pratiques via des ateliers ça peut être l'occasion de faire des challenges et en fait ce que j'ai l'impression c'est qu'il ne faut pas avoir une approche verticale où on vient avec nos savoirs et puis on essaye par exemple d'expliquer à des industriels ce qu'il faut faire mais c'est plutôt on essaye chacun d'apporter notre expertise de la mettre autour de la table et puis de progresser ensemble chacun amène son métier donc c'est notamment ce qu'on a essayé de mettre en oeuvre avec notre partenaire ArcelorMittal donc chacun apporte son expertise ArcelorMittal va apporter son côté métier et puis nous on va essayer d'apporter des solutions des solutions d'IA aux différents problèmes par exemple identification de route cause problème de maintenance ou de fiabilité alors sur ce sujet de la formation est-ce qu'il y a vous avez des questions des commentaires des... Ah, vas-y parce qu'il y a eu un besoin de comprendre comment sont les données comment les traiter comment les stocker et ensuite il y a pas mal des outils d'aide à la conception d'aide à l'organisation donc ils sont formés aussi également en modélisation des processus tous ces éléments-là qui sont dans la formation je reviens un peu derrière et on est là dans une autre révolution qui est les données actuellement on sait un peu on a évolué par rapport aux techniques de l'IA pour comment traiter les données aller plus loin que ce soit texte ou d'autres par rapport à ces aspects-là et ces éléments-là il y a eu un besoin il y a toujours un besoin et ces besoins-là sont n'importe quel usage du coup si on peut aller un peu plus loin pour moi on n'est plus l'IA ou la formation ou tous les techniques qu'on fait nous doivent sortir des portes de la formation de l'informatique et des mathématiques et peuvent être appropriés par les utilisateurs par les futurs usages dans les futurs usages ce qui fait qu'on a besoin de former peut-être pas sur comment faire un algorithme profond mais des métiers dans les différents métiers que ce soit on parle de développement durable on parle de traitement des données du climat on parle de la médecine toutes ces personnes-là ont besoin également de comprendre savoir quel type de données la qualité de données qu'ils produisent tous les jours comment traiter ces données-là par rapport à ces aspects-là et peut-être nos métiers d'informatique où on travaille un peu sur le code de l'IA on va devenir plutôt on va fournir de certains nombres de logiciels ou des applications un peu plus génériques qui peuvent être paramétrables paramétrés tel qu'on fait actuellement dans d'autres outils d'aide à la conception il ne faut pas l'oublier derrière tous ces aspects-là lorsqu'on fait des outils d'aide en IA c'est aussi également des outils d'aide à la décision et lorsqu'on parle décision il y a aussi cette partie utilisateur cette partie métier derrière qu'on ne maîtrise pas et qu'on a besoin de travailler avec ces personnes-là c'est pour cela à mon avis on a besoin de former d'autres métiers à certaines techniques de l'IA voilà j'ai répondu peut-être à certaines de ces questions merci pardon ben voilà vous avez fait ça je vais pas répondre oui ah il y a quelqu'un Didier c'est juste à faire en lien avec ce qu'il a dit à l'instant c'est-à-dire qu'en fait il me semble qu'il y a une notion d'automité c'est-à-dire que je suis automaticien je sais aussi quelle était la trajectoire d'un produit automatique qui est effectivement vraiment caché maintenant pourquoi est-elle cachée ? parce qu'effectivement c'est une science mature et donc on n'a plus besoin de savoir comment ça fonctionne ça n'est plus du tout une nécessité en revanche pour l'IA et je rejoins tout à fait ta remarque Nada sur l'aspect aide à la décision en particulier Stéphane tu parlais de l'aspect médical et tu justifiais la raison pour laquelle c'est nécessaire ça me semble nécessaire et ça rejoint aussi d'ailleurs l'exposé de ce matin sur l'explicabilité je pense que pour ce qui concerne l'aide à la décision c'est important quand même que les gens soient formés pour quantifier et qualifier la nature de l'aide à la décision qu'ils vont recevoir en particulier en médecine mais il y aura plein d'autres secteurs j'imagine et ton exemple Jean-Yves mais tu étais provocateur et j'ai bien vu que tu étais provocateur pour les fonctions du véhicule c'est évidemment pas nécessaire on n'a pas besoin de former les gens ça ne sert à rien parce qu'on l'a intégré et ce sont des fonctions sûres maintenant quand effectivement on est encore en développement quand on n'a pas acquis la maturité complète il me semble intéressant vraiment d'alerter les gens et j'avais une discussion avec Pierre-Jean aussi là-dessus tout à l'heure sur la capacité le recul nécessaire par rapport aux outils qui sont encore en plein développement je pense que c'est là où peut-être la formation est nécessaire elle l'est aujourd'hui peut-être que dans 20 ans elle ne sera plus c'est une histoire de maturité je pense de technologie je crois que c'est le point clé j'ai l'avantage de poser des questions je pourrais même répondre mais je ne vais pas le faire pour ne pas être trop provocateur continuons ça posera des questions à la pause poursuivons la table ronde sur le problème de la souveraineté mon domaine de recherche ce n'est pas du tout l'IA c'est plutôt la cybersécurité donc souveraineté on me le chante dans les oreilles dans tous les sens là on va parler de souveraineté nationale ou européenne comme vous voulez la question de la souveraineté de l'IA pose la question on en a parlé des données de la protection des données du partage des données et en fait je vais encore une fois être un tout petit peu provocateur parce que sinon on va encore s'endormir il fait froid tout ça c'est un réflexe normal de défense que de s'endormir dans mon petit domaine généralement on dit que finalement il faut protéger les données pour des raisons de confidentialité de vie privée etc donc on se donne un petit peu le rôle du chevalier blanc on va sauver votre vie privée des affreux jojos qui habitent je ne sais pas dans quel pays mais en fait c'est une fable ça pourquoi les données sont importantes pourquoi on veut les protéger tout simplement parce que les données c'est de l'or c'est des euros c'est des dollars votre monnaie préférée c'est des bitcoins on a les yeux qui brillent on est comme dans les dessins animés c'est marqué de l'art dans le ticket caractère qui est animé je voudrais bien vous entendre un petit peu parler de ces problèmes de souveraineté de protection des données de partage aussi parce que l'IA est extrêmement gourmande trop gourmande en données on en a parlé quelle est votre position Marianne je te sens accro à cette question alors moi j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui est aussi peut-être un peu contraditoire c'est qu'il y a aussi de plus en plus de la création de grandes bases de données par exemple je pense au Health Data Hub où les gens justement se rendent compte que les données ont de la valeur que c'est important de disposer de grandes bases de données pour entraîner des modèles pour répondre à des questions par exemple des problématiques de santé et j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui est parfois un peu inverse à ce que tu décris donc je pense à la santé mais il y a aussi sans doute plein d'autres domaines où ça intervient où il y a de la notation qui est faite donc je ne sais pas c'est par exemple dans tout ce qui est données langagières je ne sais pas je n'arrive pas trop à me faire une idée je dirais effectivement pour moi il y a une contradiction entre ce que sont les GAFA et ce que nous on peut faire en France donc il y a la RGPD il y a des tas de règles qui font que après dans le principe on ne peut pas utiliser tout ce qui est données personnelles c'est-à-dire tout ce qui est par exemple un blog écrit par Marianne n'est pas utilisable pour nos recherches en principe si on n'a pas ton consentement et en plus même si on a ton consentement tu peux demander de retirer tes données voilà alors nous on est très contraintes par contre les GAFA ils ne sont pas contraints du tout tu as des PT ça a été entraîné sur toutes les données du web tout ce qu'ils pouvaient trouver les réseaux sociaux donc oui alors côté entreprise on a entendu le côté académique oui effectivement c'est un vrai problème alors je dirais industriel on essaie de se protéger mais on se dit aussi que ces quantités de la donnée pour qu'elle soit compréhensible et exploitable par un concurrent c'est quand même compliqué parce qu'il faut avoir le process il faut avoir des descriptions et c'est pas très très simple non plus donc on met peut-être la barre un peu haute mais je pense qu'en tout cas il y a des possibilités de quand même travailler sur des jeux de données massives et de mettre ce qu'il faut en place pour que ce soit fait dans des bonnes conditions à dimensionner en fonction de la criticité du sujet de l'aspect confidentiel du sujet c'est sûr qu'on va pas avoir la même ouverture en fonction de la typologie des données voilà mais ça se traite au cas par cas je dirais il faut avoir l'intelligence pas artificielle mais l'intelligence humaine pour faire les choses de manière pragmatique effectivement encore une fois j'ai rejoint les propos dans le fait que les données aujourd'hui c'est de l'or effectivement vous le savez vous en avez tous besoin pour entraîner vos différents modèles quelles que soient les thématiques sur lesquelles vous travaillez et aujourd'hui on se retrouve également que ce soit du côté industriel ou probablement du côté académique aussi avec un espèce de paradoxe qui est d'un côté donc il y a les données qui sont déjà publiques déjà disponibles ça on peut s'en servir c'est rarement suffisant donc du coup on doit en collecter à côté d'une manière ou d'une autre donc des fois effectivement avec les lois telles que les RGPD comme évoquées ça peut vite devenir compliqué parce qu'il faut avoir les consentements de toutes les personnes il faut être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art dans les règles éthiques dans le cadre de la loi aussi et donc on se retrouve à devoir collecter ces données là de manière très complexe qui dit complexe dit aussi très consommatrice de temps très consommatrice de temps dit que ça coûte forcément beaucoup d'argent et donc après ça fait qu'une fois qu'on a quand même réussi à avoir ces données là c'est difficile du coup de se dire qu'on va les ouvrir au monde alors le monde quel que soit le scope du monde peut être juste le monde grand est national européen qu'importe mais en tout cas on se retrouve dans une situation où il est un peu compliqué de se dire j'ai pris tant de temps pour collecter toutes ces données là et maintenant je vais les laisser libres tout le monde peut l'utiliser pour faire n'importe quoi à n'importe quel moment de manière gratuite ouverte forcément alors que ça nous a coûté potentiellement du coup très cher à faire c'est très compliqué après de se dire maintenant tout le monde peut s'en servir donc effectivement il manque peut-être aussi quelle que soit la forme que ça peut prendre des financements ou autres ou des challenges ou qu'importe pour de la collecte de données qui ensuite seraient disponibles dans des mondes plus ouverts pour pouvoir faire en sorte que ce soit utilisé après par par les industriels par les académiques ou d'autres pas grand chose à ajouter voilà je me retrouve dans le même cas de figure nous comme je l'ai dit on développe des solutions robotiques autonomes donc forcément pour gagner en autonomie ces solutions robotiques doivent être apprises et donc on doit générer un certain nombre de données il se pose malgré tout le sujet aussi du stockage de ces données ça je pense que ça fait aussi partie des enjeux liés à l'IA et c'est comment réussir à stocker alors de manière plus ou moins sûre mais toutes ces données ça fait partie des questionnements à mon avis qui émergent déjà mais qui vont continuer à émerger voilà donc au niveau de l'état oui les questions de souveraineté sont hot topic si je puis me permettre c'est vraiment un truc assez important je suis pas donc ne serait-ce que pour l'inclusivité la France c'est la diversité aussi c'est des accents c'est des langues régionales je crois que nos amis GAFAM si c'est pas des gros marchés ça les intéresse pas donc il faut pas qu'on laisse ça aux autres il faut qu'on maîtrise les technologies pour pouvoir être inclusif de cette diversité mais la souveraineté c'est aussi le soft power et en fait aujourd'hui un outil comme CHAP-GPT il inclut puisqu'il parle en langage naturel il inclut une certaine idéologie une manière de penser il a été entraîné avec certaines données il représente il moyenne en fait il moyenne les données avec lesquelles il a été entraîné et c'est pas forcément en fait cette vision du monde qui est celle que nous peuple souverain voulons défendre donc là il y a des enjeux qui sont fondamentaux à maîtriser maîtriser les technologies pour pouvoir défendre aussi nos valeurs à travers la langue et ce qu'on peut en faire ça c'est complètement fondamental est-ce que vous avez des réactions c'est quand même ah allez-y merci je voulais bon alors je vais un peu peut-être revenir en arrière parce qu'avant vous n'avez pas laissé le temps de poser des autres questions mais la slide est toujours là donc ça tombe bien là vous parlez de AI for Humanity alors du coup vous parliez aussi des enjeux importants vous parliez par exemple des collaborations entre public-privé et notamment pour la formation moi si je vois ça un peu comment dire du côté de la jeunesse si je me permets les enjeux finalement de l'humanité ça va pas être la collaboration publique-privé mais ça va être par exemple l'anéantissement biologique ou le changement climatique et moi assez naïvement je me dis l'IA elle génère de très belles images de très beaux textes mais elle ne génère pas d'eau quand on a actuellement une sécheresse historique en plein hiver en France je pourrais aussi développer sur tous les discours d'Ivan Illich avec la non-convivalité de l'IA notamment de Romain Couillet qui était au Gretzi à Nancy je pense que si les gens y étaient ils s'en souviennent ou encore toutes les relations tout ce dont parle Bruno Latour entre relations technologie et homme mais je vais faire une question assez simple et assez directe et encore une fois assez provocatrice est-ce que finalement à l'heure d'une crise sans précédent pour l'humanité est-ce que financer l'IA avec de l'argent public c'est juste pas une perte monstre d'argent public et est-ce que pour reprendre les termes de Romain Couillet et encore une fois être assez provocateur est-ce qu'au lieu de développer l'IA il ne faudrait pas mieux démanteler l'IA tout simplement donc deux questions et voilà pour réveiller un peu le public finalement et j'aimerais bien des réponses parce qu'à moi vous n'avez pas répondu merci alors donc déjà ces questions on en a parlé donc derrière la question de l'IA embarqué il y a la question de frugalité c'est des questions qui sont importantes pour nous il y a des travaux donc il y a un challenge notamment financé par l'ANR sur l'IA pour l'environnement et la biodiversité donc il y a des travaux donc il y a un mécanisme de développement qui s'effectue l'IA fait partie de tous ces développements avec des aspects négatifs net mais aussi des aspects positifs quand je donc on parle de l'aspect médical si on peut utiliser des outils pour améliorer la santé des uns et des autres on est preneur de ces outils donc la question c'est comment comment intégrer ce développement de manière positive et en maîtriser les coûts donc ne pas aller effectivement dans un dans une recherche effrénée à l'innovation la tour oui effectivement dans ce cadre là où on va n'importe où sans alors c'est sûr que aujourd'hui dans la manière dont c'est driver au niveau du business par les GAFAM les BATIX donc là il y a vraiment une course qui est folle donc on n'a pas en Europe de champion qui fait cette même course mais je pense qu'il est quand même fondamental d'arriver à maîtriser les technologies de comprendre ce qu'il y a derrière on en est capable tout ça et c'est pas parce qu'on va maîtriser les technologies c'est pas parce qu'on a développé Bloom par exemple donc un GPT open source qu'on fait la course ce qu'on démontre c'est qu'on est capable de maîtriser les technologies on comprend on participe à la recherche on reste dans la maîtrise en fait de ces outils donc de l'innovation maîtrisée je crois que c'est par là qu'il faut aller et pourquoi pas aussi l'IA pour nous aider à résoudre des problèmes de gestion d'énergie de comprendre la biodiversité le challenge donc ces choses sont prises en compte là il y a des un gros appel mené par le ministère de la transition écologie le MTE sur la ville durable l'IA pour aider la durabilité au niveau des territoires donc ces enjeux ils sont quand même on les comprend après la mise en oeuvre on essaye peut-être on sera jugé sévèrement par nos enfants ou nos petits-enfants mais voilà c'est notre vision ce qu'on essaye de faire en tout cas au niveau de l'état moi ce qu'on pourrait raconter c'est qu'il n'y a si jamais qu'un outil et c'est un outil avec lequel on peut faire plein de choses on peut essayer par exemple d'avoir des modèles explicatifs par exemple des modèles de sécheresse on commence à travailler avec l'IAE et notamment on va déposer un projet justement autour de ces questions-là essayer d'identifier les différents facteurs explicatifs il faut savoir par exemple comment expliquer la sécheresse de 2022 ce qu'il se passe et comment est-ce que par exemple ça impacte l'écosystème par exemple tout ce qui est l'écosystème des forêts donc voilà c'est un outil on peut en faire des bonnes choses et de jouer et de choses et l'écosystème des forêts et l'écosystème des forêts l'écosystème des forêts l'écosystème des forêts tout ça ça passe par des process d'optimisation pour dire vite et et c'est c'est complètement nécessaire mais si on si on regarde aussi la génération d'énergie verte derrière il y a énormément de process là encore d'optimisation savoir à quelle heure on va produire comment on va déverser comment on va récupérer l'énergie etc tout ça ce sont des process qui relèvent de plus ou moins de calcul d'IA on va dire on est on est on est à l'opposé du contrôle dans le domaine de l'IA parce qu'on est on est clairement dans la recherche effrénée et irréfléchie d'un point de vue plus global de la société d'un point de vue plus global on est clairement dans une recherche irréfléchie donc quand vous dites qu'il faut essayer effectivement de réfréner j'ai quand même du mal à y croire parce que l'IA c'est limite par définition le le domaine de recherche le plus le plus le plus exponentiel dans tous les dans tous les sens du terme je sais pas comment dire ça donc je vous engage à suivre les travaux du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle le GP au global partnership donc dans lequel toutes ces questions sont posées donc c'est un partenariat international dans lequel tous les pays démocratiques voilà c'est pas ouvert à tout le monde c'est un club qui admet ses propres et donc qui réfléchit donc sur ces aspects et donc j'étais très frappé donc j'ai suivi dès l'an dernier en fait il y avait les travaux et en fait tout le monde était là en disant l'IA pour la reconnaissance faciale c'est niète et donc ça vous a pas échappé qu'il y a des licences aussi qui sont donc éthiques et donc et là c'était une évidence pour les gens pour faire de la justice il n'y a pas de sens et la communauté s'est rebellée contre des publications c'est un art éthique l'accepter sur ce genre de thème où les gens ont dit non enfin ça c'est pas c'est pas possible et donc les questions éthiques sont quand même abordées très sérieusement par des experts du domaine qui donnent des limites sur ce qu'on peut faire ou pas faire mais je pensais à ça en vous écoutant il y a un aspect intéressant de l'IA dans l'aide à la conduite en fait on espère que ça va réduire le nombre d'accidents vous pouvez dire on s'en fout si on n'a pas d'énergie il n'y a pas de voiture il n'y a pas d'accident ce qui est un autre extrême mais aussi on a besoin des préservatifs pour se protéger du sida alors qu'il suffirait de pas tu vois et on fait pas l'homme est ainsi fait donc il faut je pense trouver aussi une voie dans le développement qui permet d'avoir c'est pas parce qu'on évite les accidents qu'on peut rouler plus ça ça serait débile il faut à la fois diminuer nos transports diminuer la circulation mais aussi diminuer les accidents et si cette techno nous aide à sauver des vies parce que ça diminue les accidents j'achète merci on va poursuivre et comme je vois qu'on aime bien filer la métaphore médicale on va faire une dernière question parce qu'après il y a la pause et puis on est un peu entre deux heures dernière question une question vraiment d'ouverture alors là lâchez-vous on est quand même dans un lieu ici une université à la faculté des sciences et technologies donc si vous voulez vous projeter sur l'IA son futur ses avancées sur ce que vous vous pensez être une avancée ou ce qui pourrait être avancée ou sur les problèmes de l'IA moi j'en entends plein je pense citer un les problèmes énergétiques par exemple à chaque fois vous faites une requête sur Google il y a la moitié de la fourrée amazonienne qui disparaît parce que tellement que ça chauffe c'est quand même du grand n'importe quoi ça pose aussi une question sur le modèle est-ce que c'est vraiment le bon voilà donc je voudrais un peu vous entendre sur cette question un peu de de prédiction toujours extrêmement délicate surtout quand on est scientifique on se méfie de ça mais voilà alors je ne sais pas on commence peut-être par Vincent effectivement c'est une question à laquelle il est bien sûr impossible de répondre parce que chacun va avoir son avis donc je vais juste me contenter d'exposer le mien donc effectivement pour l'avenir de l'IA de toute façon pour moi c'est absolument inévitable l'IA va être partout parce que de toute façon ça commence déjà en réalité elle va être de plus en plus performante elle va être de plus en plus présente à la fin elle sera tellement présente qu'en réalité on ne se rendra même plus compte qu'elle est là c'est un petit peu l'objectif en tout cas évidemment on parle du coup à long terme donc après il va y avoir du coup beaucoup de challenges qui vont se révéler avec ça effectivement la consommation énergétique étant probablement l'un des points les plus problématiques la consommation du coup de données la taille des modèles associés le nombre des dizaines de milliers de GPU qu'il faut utiliser pour faire tourner un seul modèle à la fois forcément ça nous pose déjà problème aujourd'hui et ça va forcément nous poser problème à l'avenir donc il est absolument là je prêche ma propre parole mais absolument du coup fondamental de s'intéresser aussi pas forcément qu'aux problématiques de qu'est-ce que l'IA va faire plus tard donner la nouvelle future technologie absolument incroyable qui va nous sauver tous qu'on va créer mais aussi également voir les technologies actuelles d'IA qu'on a faites et comment les rendre plus efficaces pour plus ou bien en termes de l'IA souvent quelque chose ça reste un aspect qui est absolument digital parce que il y a l'IA par technologie c'est c'est déjà le cas le cas et on travaille sur la rendre la plus efficace possible et puis je pense qu'effectivement c'est un outil donc il faut l'utiliser à bon escient et nous on a déjà de bons résultats dans le domaine de l'utilisation d'IA pour réduire la consommation énergétique mieux gérer les puits d'énergie demain j'ai parlé de la décarbonation la neutralité carbone en 2050 ça va passer également par l'utilisation de ces technologies là pour pouvoir réussir ces challenges de demain donc après comme cet outil il faut l'utiliser à des niveaux et pas forcément mettre toutes les choses comme ce n'est pas nécessaire et faire en sorte que ce soit pour autre possible d'en faire donc moi en fait ce que je voudrais dire c'est qu'au delà de toutes les considérations énergétiques il y a aussi des choses qui sont importantes c'est d'aller par exemple au delà des modèles prédictifs et d'être capable que l'IA apporte des préconisations donc pour ça il y a des outils qui commencent à être développés depuis longtemps c'est tout ce qui est reinforcement learning causalité d'être capable de se poser la question de savoir ce qui se serait donc justement dans toutes ces questions d'éthique d'être capable de savoir ce qui se serait passé si par exemple j'avais été un homme ou j'avais été une femme et est-ce que j'aurais été quand même embauchée et qu'est-ce qui se serait passé si justement la sécheresse de 2022 n'avait pas eu lieu qu'est-ce qui se serait passé si l'IA n'avait pas existé voilà qu'est-ce qui se serait passé si donc être capable d'aller au delà des modèles prédictifs et d'être capable d'aller vers de la préconisation ok donc moi je vais parler des modèles de langue c'est aussi mon domaine mais non donc en fait il y a quand même des résultats absolument époustouflants qui sont venus au cours des dernières années donc on peut maintenant moi j'ai travaillé sur la génération depuis des années et on a vraiment ça a été très très vite là ces dernières années et maintenant on a des modèles qui peuvent écrire du texte qui est vraiment correct enfin qui écrivent et donc je pense une direction vraiment intéressante pour la suite ça va être donc le problème est plus ou moins résolu et ce qui va être super intéressant c'est l'interfassage de ces modèles de langue avec des sources de connaissances extérieures et en particulier le développement de modèles qui non seulement parlent mais peuvent exécuter une action à travers la langue naturelle donc par exemple en ce moment disons qu'on puisse interroger un modèle pour savoir pour avoir les horaires du train qui va aller à Paris demain matin et au lieu d'avoir juste ça on aurait des modèles qui en même temps peuvent commander enfin acheter le billet correspondant donc c'est cette interaction cet interfaçage des modèles de langue avec le monde réel et le monde virtuel qui à mon avis va être un domaine d'exploration sur l'article donc voilà comprendre aussi qu'effectivement l'IA ça permet d'accéder à un certain nombre de choses de mettre à disposition de personnes de réduire les risques sur certaines choses en utilisant l'IA nous par exemple dans nos robots on va être capable de lutter contre des métiers qui aujourd'hui sont risqués pour l'homme donc c'est quand même aussi même aussi qu'on peut toujours regarder les faces et le métier des libertés là aussi de pouvoir parfois gagner aujourd'hui nous par exemple on travaille sur les développements d'un robot d'aide à la récolte de fruits et en l'occurrence ces fruits sont menacés aujourd'hui de complètement disparaître de nos tables parce qu'on a un vrai manque de main d'oeuvre pour venir récolter ces fruits au moment où ils doivent être récoltés donc voilà et l'intelligence artificielle va permettre potentiellement je l'espère de réussir à récolter ces fruits de manière autonome et sans avoir à les laisser le mot de la fin j'ai pas grand d'eau chose à rajouter peut-être voilà non là dessus voilà alors après c'est la pause donc c'est pour que vous fassiez court avez-vous des questions alors sur l'ensemble de la table ronde une question particulière une remarque une réflexion non vous êtes parfaitement au courant de tous les enjeux et tous les problèmes de l'IA oui du coup on recrute chez Alerion donc si il y a des spécialistes de l'IA qui sont intéressés pour venir nous rejoindre n'hésitez pas voilà donc et bien merci à tous les panélistes merci à vous et puis la pause est là-haut merci à vous Merci.